Lies Boukara, dans son excellent ouvrage « Algérie, la terreur sacrée », évoque le développement économique et l'élévation du niveau de vie des populations réalisées par le régime de Huaribou-Médienne. Je cite « Trois plans de développement successifs vont mettre en œuvre la stratégie algérienne de développement. Un plan triennal 1967 à 1969 et deux plans quadriennaux 1970 à 1973 et de 1974 à 1977. Le premier plan quadriennal se distingue déjà par le volume des investissements, 33,1 milliards de dinars avec pour objectif un accroissement de 37% du PIB. Lors du second plan quadriennal, les investissements s'élèveront à 110 milliards de dinars. C'est un niveau d'investissement jamais atteint jusqu'alors dans aucun pays du monde. En un laps de temps aussi court, près de 28% du PIB en 1969 et plus de 50% en 1977, le secteur industriel se taille la part du lien 45% de la somme globale investie lors du premier plan et 43,5% lors du second, contre 15% seulement pour l'agriculture dans les deux plans. Les résultats de ce gigantesque effort d'investissement sont palpables. L'Algérie s'est couverte de chantiers pendant cette période. Des centaines d'usines voient le jour. L'Algérie se donne les moyens de fabriquer des tracteurs à Constantine, des camions à Ruiba, des moissonneuses bateaux à Sidi Bel-Abbès, de l'acier à Al-Hijjar. Elles liquifient le gaz naturel à Arzeux et raffinent du pétrole à Skigda et à Alger. En deux décennies, l'Algérie a pris place parmi les puissances économiques du bassin méditerranéen. Son PIB, 36 milliards de dollars en 1980, l'a placé immédiatement après l'Espagne, à égalité avec la Turquie et la Yougoslavie, devant la Grèce, le Portugal, le Maroc et l'Égypte. A la même année, le revenu par tête d'habitants a été de 1935 dollars, le double de celui du Maroc voisin. Ces 20 ans de croissance accélérée se sont aussi traduits par une amélioration incontestable du niveau de vie des populations. Plus de 600 000 emplois ont été créés de 1966 à 1987. La part des logements reliés au réseau d'eau courante est passée de 35% à 60%. Celle bénéficiant de l'électricité est passée de 30,6% à plus de 72%. Celle de la population possédant au moins un appareil de télévision passe de 4% à 60%. Le nombre de médecins est passé de 1219 en 1963 à 17760 en 1987. Celui des pharmacies de 204 à 1752 et celui des chirurgiens dentistes de 151 à 5684. En matière d'enseignement, l'effectif est passé de 809 000 en 1963 à 64 à plus de 5 millions en 1987 et 1988. Dans le primaire, celui du secondaire est passé de 19 500 à 600 000 durant la même période. Enfin, celui du supérieur est passé de 2800 à 174 000. Ces chiffres, enregistrés au-delà de la décennie 1970, sont le résultat de l'effort consenti par Huwari Boumediene. Ils sont apportés à son actif. Un homme seul. Mais ce bilan globalement positif aurait pu être encore meilleur si Boumediene avait été moins fermé aux avis critiques et aux débats démocratiques. Le paysan rétabli dans ses droits est abandonné à lui-même. Où sont les écoles d'agriculture qui doivent former les centaines d'ingénieurs capables de le conseiller et de l'orienter ? Où sont les administrateurs qualifiés à même de le gérer ? Les mentalités ne sont pas préparées pour ce banc en avant et les outils d'encadrement et de contrôle sont déficients. Le rétrécissement des surfaces cultivables par l'érosion naturelle ou par l'envahissement du béton déséquilibre définitivement le rapport du ratio nombre d'habitants au nombre d'hectares. Le paysan, fonctionnalisé et caressé dans le sens du poêle, ne sait plus se lever aux aurores pour creuser son sillon. Les œufs qu'ils consomment sont importés et la baguette du boulanger remplace la galette traditionnelle. Le mimétisme idéologique et les grands thèmes de la guerre de libération nationale aveuglent toute une catégorie de cadres de la nation. Même ceux dont les racines sont rurales, surtout ceux-là, devrais-je écrire, ceux supposés connaître l'agriculture et la mentalité du paysan. Chez moi, lorsque deux paysans se rencontrent loin du terroir natal, la question qui fuse immanquablement est « qu'est-ce sabas, non ? » Oui, « sabas », la bonne récolte, la récolte salvatrice et l'oula, les réserves, qui garantit l'autosuffisance alimentaire à la famille. Hélas, l'agriculture étatisée n'assure plus leur aoula aux Algériens. Des cargos traversent les océans pour venir accoster à nos ports. Nous sommes devenus tragiquement tributaires des importations pour vivre. Nous empruntons, oui, nous empruntons pour manger. Et la dynamique de l'endettement est un nœud coulant qui se resserre de plus en plus sur l'Algérie. Le peu de succès des expériences de l'agriculture et des industries nouvellement créées impose à celui qui s'est investi de la mission de changer, par l'incantation, la nature des hommes, de recourir pour racheter ces options fondamentales à l'assistanat. La redistribution de la rente pétrolière, voulue d'abord comme palliatif provisoire, conduit à l'anesthésie générale de la société. L'idéalisme et l'approche émotionnelle de ma génération masquent les impératifs concrets incontournables d'un vrai développement de l'agriculture. La stabilité politique à tout prix, donnée comme condition nécessaire pour raccourcir le temps et réussir un saut qualitatif, impose le silence à ceux qui, dans le pays, y compris au sein de l'ANP ou dans la haute direction du FLN, tentent de débattre démocratiquement non pas des chantiers ouverts mais de la conception des ouvrages, du choix des hommes et des moyens destinés à les mettre en œuvre. S'il eut, vers la fin, douté du chemin suivi, aurait-il incurvé sa trajectoire ? Au prix de quel retour en arrière ? De combien d'arrêts d'étape ? De quelle reconfiguration ? Mais il ne doute jamais. Cette obstination sourde aux avertissements, même de ceux qui lui sont proches, indifférentes au décevant bilan d'étape, tient pour peu de choses les réalités du terrain, fait taire les voix sceptiques ou discordantes et transforme la trajectoire large, burinée et applaudie par le plus grand nombre en fuite en avant, sur le chemin étroit, abrupt et épineux qu'emprunte le solitaire. Tour à tour partent les compagnons de la première heure, puis ceux de la seconde. Qaïd Ahmed, le commandant Slimane, que les Moudjahidines appelaient familièrement Slimane Kleta. Sa situation au ministère des Finances est déjà inconfortable face au passe-outre du président et de certains ministres proches de ce dernier. Responsable de l'appareil du parti, il met en garde contre la nationalisation des terres et leur découpage sans filet de protection. Il y a un coup de son poste et l'exil, puis Ali Menjli, également son adjoint à l'EMG, qui veut voir s'instaurer des débats libres au sein du Conseil de la Révolution et s'appliquer la règle de la majorité pour les décisions engageant l'avenir. Puis Medri, dont on dit qu'il s'est suicidé, puis Sherif Belkassim pour son franc-parler et ses réserves, puis Bouteflika, forcés à une longue éclipse américaine et tant d'autres frères, amis ou compagnons, y compris dans l'armée, balayés d'un revers de l'avant-bras, contraints au silence, à l'exil ou au suicide. Le colonel Zbiri, qui facilite sa victoire en 1962, le commandant Abd al-Rahman bin Salim, la valeur robuste et sûre de la base de l'Est et de la zone Nord pendant la guerre de libération nationale, le commandant Saïd Abid et tant d'autres encore. Deux décennies de monologues et de faits accomplis rétrécissent la scène politique algérienne, y compris le Conseil de la Révolution, comme une peau de chagrin. Oui, à la fin de la décennie 70, à la veille de sa mort, Boumeddin est un homme seul qui peut assumer l'héritage en corriger les insuffisances et le faire fructifier. Cette décélébration du pays apparaît tragiquement lorsqu'il disparaît brutalement. D'ayant aucun compétiteur à même de lui disputer la préséance, Shedli Benjdid, chef de la deuxième région militaire, membre du Conseil de la Révolution et bénéficiant du parti pris de la sécurité militaire et des calculs étroits de quelques officiers, devient président de la République. Il succède sans aucun PQ particulier à l'homme qui a pendant deux décennies rempli l'espace par sa forte personnalité, sans charisme et sans omnipotence. Le drame de Boumeddin est sa prétention à se mesurer seul à une divinité silencieuse, glaciale, impitoyable d'indifférence et de mépris, le temps. Il tente de rétrécir la longue durée qui nécessite les gestations, les évolutions, les mutations et les maturations pour la calculer sur sa brève durée de mortel. C'est le produit de cette équation impossible que Houari Boumeddin laisse à l'Algérie. La mort suspecte de Houari Boumeddin. La politique extérieure de Houari Boumeddin, innovante et hardie, dérange et inquiète. Elle dérange des régimes arabes qui bradent leur richesse naturelle pour bénéficier de la protection de ceux qui les exploitent. Elle inquiète des puissances régionales en proie à une boulimie de territoire. Elle inquiète les Français qui voient d'un mauvais œil l'émergence d'un pays fort, prospère et bien armé, capable de contrer leur politique traditionnelle en Afrique et de représenter à terme une menace pour leur sécurité nationale. Depuis la nationalisation des hydrocarbures en 1971 et la même mise militaire de l'Algérie sur le front polisario, Houari Boumeddin est loin d'être l'ami des monarchies lointaines ou proches des Français et des Américains et surtout celui d'Israël. Les votes aux Nations Unies, les interventions sur le canal de Suez, le front du refus et l'aide financière et militaire accordée aux mouvements de libération à travers le monde font que beaucoup de pays considèrent l'Algérie de Boumeddin comme l'ennemi numéro un. Ma conviction rejoint celle de beaucoup d'Algériens. Houari Boumeddin est probablement victime d'un complot fomenté par des ennemis puissants et déterminés. Peu importe la main qui administre le poison, les coupables sont à rechercher parmi ceux qui ont intérêt à voir l'homme qui est en passe de faire de l'Algérie et la Prusse de l'Afrique du Nord disparaître. Le service de protection rapproché de Houari Boumeddin est à sa tête à Abdelmajid d'Allahum et Farhad Zalhouni ne fait pas le poids face aux professionnels formés et outillés pour des actions de ce genre. Certains acteurs français, dont le très efficace Jacques Faucard, n'ont pas besoin d'explications détaillées dès que le principe de l'élimination de tel ou tel dirigeant arabe ou africain est retenu par le pouvoir politique. La liste est longue de ceux qui figurent sur les pages noires du SDECE pour ne parler que de ce service. Nous en savons quelque chose pendant notre guerre de libération. Cré au sein de l'attest de l' Jones qui Santa Cione